Bonjour à tous, c'est Megadynamics, donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la série sur Ark. Donc dans cet épisode, je vais d'abord vous montrer les petites nouveautés et ensuite je vous expliquerai ce qu'il en est. Donc dans les nouveautés par rapport à la base, il n'y a rien qui a évolué. La seule grosse nouveauté, c'est le spinosaure, étant donné que je vous avais dompté le T-Rex en vidéo, j'ai fait le spinosaure hors vidéo. Pour ne pas vous faire encore une vidéo d'omptage, alors que c'est plus ou moins la même chose, il suffisait de le mettre à terre et de le nourrir et ainsi de suite. Donc ça a quand même pas mal de classe, d'ailleurs j'ai un niveau à lui appliquer, on va lui mettre en stamina. Voilà donc, regardez quand même le gros dino que c'est, ça court, ça nage, franchement c'est un truc assez imposant. Vous allez voir en vidéo ce qu'il vaut, je ne vais pas vous montrer maintenant. Donc sinon le planning de cette vidéo, donc ce qu'on va faire, je me suis créé, enfin je me suis réaménagé le bateau on va dire, en énorme plateforme. Donc vous pouvez voir avec le mammouth, je l'ai utilisé pour m'aider à transporter tout ça. Donc je me suis fait une énorme plateforme sur laquelle je vais mettre tous mes dinos. Donc ça je vais le faire maintenant en vidéo et ensuite nous irons sur l'île aux carnivores pour attaquer tout ce qui bouge et voir si toute ma troupe est assez puissante pour survivre à tous les dinos ou pas. Donc on verra bien si c'est suffisamment fort ou pas, comme je viens de le dire. Donc là on va commencer directement par mettre tous les dinos, donc on va mettre d'abord tous les herbivores d'un côté. Ce que je peux faire étant donné que les herbivores prennent beaucoup de place, c'est démolir la porte ici et celle-ci aussi. Comme ça on a plus facile de les faire passer par le trou, ça nous encombre moins. Étant donné que c'est pas si si grave s'il ne reste plus tout ça vu qu'on ne reviendra probablement plus ici à cette base. Donc voilà. Donc là on va aller mettre, j'ai dû mettre des rambes sinon les dinosaures ne voulaient pas monter sur le radeau. Là on va essayer de les parquer vraiment au maximum. Voilà, hop, on va essayer de pas les faire se bugger trop non plus. Bon c'est juste l'inconvénient c'est de les faire monter sur le radeau, parce qu'une fois qu'ils y sont, ça va, pour les faire descendre ça ira tout seul. On aura qu'à les siffler et ça viendra tout seul. Donc là, hop, l'autre stégosaure, j'allais dire l'autre spino. En tout cas on peut voir que côté rapidité, c'est vraiment des dinosaures très rapides, les stégosaures. On verra bien ce que ça vaut, s'ils sont assez tankés ou pas. Voilà, on va voir face à un T-Rex. Ce que je pense qu'on va faire, on va aller se mettre sur la petite île comme on avait été pour le faire pour le Carnot. Comme ça là on sait qu'on peut débarquer tous nos dinosaures tranquillement. On pourra même monter sur l'aigle et regarder ce que ça dit d'en haut pendant que ceux-ci mènent la charge. Donc ce qu'on va faire, on va déjà, une fois qu'ils seront tous sur le bateau, ils sont déjà en neutral. J'allais dire, on va tous les mettre en neutral, mais c'est déjà le cas, ça tombe bien. Comme ça ils se défendront s'ils sont attaqués sur l'île, ce sera marrant. Donc étant donné que c'est un radeau, le spinosaure, l'aigle et la grenouille, eux vont nous suivre sur l'eau, enfin dans l'eau. Et l'aigle en volant, comme ça, ça évite de prendre trop de place sur le radeau. Donc là le Triceratops, on va le mettre là. Ah, espérons juste, il y a juste une chose que j'espère, c'est qu'au moment où je vais bouger avec le bateau, tous mes dinosaures ne vont pas tomber à l'eau. C'est ce que j'espère le plus. Donc l'aigle et la grenouille, on la laisse là, le spinosaure pareil. On va mettre le Carnot, et ensuite il restera l'édilophosaure. Ah, je suis peut-être un peu lourd pour le Carnot. Ah non, c'est lui qui est un peu lourd. Alors, on va lui enlever quelques viandes. J'ai beaucoup chassé avec le Carnot, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo avec le T-Rex. Donc là on peut voir que c'était bien vrai. Il y a quand même pas mal de viandes. Hop, on va jeter une bonne partie de ce qui encombre le plus. La viande pourrie, on n'en aura plus besoin non plus. Voilà, donc normalement ça devrait aller. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait mon poids en plus sur lui, qui fait qu'il est téléchargé. Étant donné que moi j'ai pas mal de bois et de ressources, d'ailleurs que je vais me vider. Voilà, donc là on va aller y mettre le Carnot, juste à côté du Triceratops. Ah bah voilà. J'allais dire, me voilà déjà coincé, tout ce que j'avais envie. Donc on va faire aussi, mettre la place pour le T-Rex et puis il va falloir aussi amener tous les Dilophosaurus et les Raptors et le Raptor et ainsi de suite. Donc là le fameux T-Rex, ce qu'on va faire lui, on va lui augmenter ses pourcentages de dégâts. S'il veut bien avancer. Voilà, là il est coincé. Bon c'est pas facile à manœuvrer les gros dinos comme ça. On va voir s'il restera de la place malgré que celui-ci soit sur la plateforme. C'est limite. Heureusement que c'est très très limite. Je sais pas si là il est bien mis, on verra bien au moment où on va démarrer. Parce que c'est pas facile de le manœuvrer celui-ci et le mettre à côté du Carnot, c'est un peu complexe. Oula, qu'est-ce qu'il fait ce bruit ? Je sais pas. Vous avez vu les grands qui s'est secoué ? Je me demande bien ce que c'est. J'ai pas de noix. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mis mes dinosaures en follow, mais non, c'est pas le cas. Donc on va prendre le tigre. On est encombré. Donc on va aller dans notre inventaire sortir tout ce qu'on a qui ne nous sert à rien. On va garder que le strict nécessaire. Donc vous pouvez déjà voir dans mon stuff que je me suis pas mal préparé. Donc des balles, des piques. J'ai perdu ma pioche, enfin ma lance en fer parce que je suis mort. Donc voilà, je me suis refait que le strict nécessaire, que les shotguns et ainsi de suite. Comme ça, avec pas mal de balles pour pouvoir attaquer le plus possible. Une fois que tous mes dinosaures seront morts et puis me défendre, on va essayer de faire ça jusqu'à la mort. Sauf si mes dinosaures triomphent et qui butent tout le monde, ce qui serait assez chouette. Maintenant, voilà, ça pourrait être sympa aussi de voir le nombre de dinosaures au total qu'on peut battre avec une petite armée comme ça. Jusqu'où ça peut aller, c'est dans ce sens là. Donc ce qu'on va faire, on va déjà me faire suivre ceux là. Je vais équiper ça pour pouvoir les cibler comme il faut. Toi tu me follows, toi tu me follows aussi. N'hésitez pas à me follow aussi si vous ne me followz pas encore sur Twitter. C'est le moment de faire cette blague. Voilà. Donc je suis trop lourd pour le raptor ou c'est le raptor qui est trop lourd pour lui-même ? Je pense que c'est moi qui suis trop lourd pour le raptor. Mais enfin on va vider ce qu'il a sur lui, c'est pas grave. S'il veut bien jeter ce putain de pull. Voilà. Je suis un peu lourd pour lui. Pourtant j'ai rien qui fait énormément de poids à part peut-être ça. C'est vrai que 10 lances ça fait beaucoup. Bon on va ici. Est-ce que c'est assez ? Normalement il devrait pouvoir marcher là. Bon assez lentement. Ça permettra aux autres de pouvoir me suivre correctement. Donc là très rapide. Je vais peut-être enlever ça. C'est peut-être ça qui fait que je suis trop lourd. Parce que ça prend quand même du poids. Bon ça change presque rien. C'est pas grave. On va toujours boire. Et manger un petit peu. Voilà. Comme ça on se prépare comme il faut. Voilà. Est-ce qu'ils me suivent toujours ? Bien à tous. Parfait. On n'y oubliera pas d'aller chercher le dimorphodon à l'étage. Ça il faudra casser un mur parce que souvenez-vous. Parce que souvenez-vous il est écoacé. J'espère qu'ils vont savoir remonter. J'espère. Maintenant il va falloir se les amener un à un. Il y en a quelques-uns qui sont déjà venus. Ils ne manquent plus que celui-là. Donc maintenant on va avancer. On va faire venir ceux qui n'ont pas réussi à monter. Voilà. Venez par ici les amis. On va se mettre comme il faut. Venez là. Et on va aller directement tout droit là-dessus ensuite. Allez. Suivez-moi. Il y a de la bouffe. Il y aura de la bouffe peut-être. Mais merde. Il ne veut pas que je recule. Ah ben non. Il y a leur pote là. Venez. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà. Parfait. Hop. J'ai vu juste qu'il y en avait un qui était tombé. On va aller par une autre orbe. S'il y en a une autre. Ah ben il est là. Donc toi tu me follows. Voilà. Et tu viens par là. Ce serait chouette. Voilà. Hop. Ils y sont tous. Voilà. Donc maintenant les dinosaures les plus casse-couilles sont tous mis. On n'a plus qu'à se faire follow par le spinosaure. L'aigle et la grenouille qui eux vont nous suivre normalement. Pardon. Donc là je vais démolir le mur histoire de pouvoir avoir le dimorphodon. Orpholo aussi. Ok donc lui. Ok il n'en veut pas. Il est où ? Je ne sais pas. Ah oui c'est le spinosaure sûrement qui a fait ce raffut autour de moi. Bon c'est parti. Ils sont tous en follow. On est équipé. Ah merde. L'aigle n'en veut pas. Et la grenouille non plus. Attendez. On va démolir ce mur alors. Peut-être que c'est juste ça. Voilà. Allez venez. Regardez-le avec ses lunettes. Celui-là il est trop fort. Voilà. L'aigle. Écho AC comme par hasard. Il fallait bien ça. Bon c'est pas grave. On a dépris notre base. Mais ça valait la peine. Et si j'ai... Voilà. Bon allez tu t'arrives à me suivre toi maintenant. Non ? Voilà. Hop. On va éviter de sauter. Voilà. Bon c'est parti. Donc là maintenant ils nous suivent tous. Enfin du moins tous ceux qu'on veut qu'ils nous suivent. On espère ne pas en perdre en cours de route. Ou en espérant ne pas qu'ils se bug non plus dans le bateau. C'est parti. Alors attendez. Je me mets bien par rapport à là. J'avais appuyé sur la touche pour pouvoir dézoomer et regarder un peu ce que ça dit. Ah oui là c'est quand même déjà pas mal là. On prendra plus de hauteur avec l'aigle par la suite pour pouvoir voir ce qui nous suit. Ah bah regardez la grenouille elle a l'accompris. Elle s'est mise sur le radeau et elle ne bouge pas. Grosse feignasse. On va peut-être attendre quand même le spinosaure. Bah ça nage vite hein ça. Bon malheureusement la nuit tombe. J'ai pas prévu de torche. C'est un peu bête. Ça ne veut plus avancer. Ça veut bien réavancer. Voilà. Donc je les remettrai tous en neutral une fois qu'on arrive ici. Sur la petite île. On va aller faire échouer le bateau juste là. On va prendre l'aigle. On va aller faire nous follow. Et ensuite on va aller attaquer tout ça. Ouais ou alors on va peut-être attendre la journée. Histoire que vous y voyez un petit peu plus clair. Ce que je vais faire. Mon spinosaure est resté là au bout. Je ne sais pas ce qu'il fout. A mon avis il attaque des mégalodons. Ou il se fait attaquer par des mégalodons. Ce que je vais faire. Je vais faire une petite coupure ici. Et je vais attendre que le jour se lève. Comme ça il n'y aura pas de soucis avec ça. Je vais m'écarter un petit peu de la côte pour être sûr que rien ne se passe. Donc sur ce je vous dis à tout de suite. Voilà donc nous revoici après la petite coupure. Donc maintenant le jour vient de se lever. Donc voilà nos beaux dinos. Donc notre spinosaure lui il a continué de se battre comme un gros con avec les mégalodons. Donc on va vite lui redonner un petit peu de santé. Parce que sinon lui c'est sûr et certain qu'il va clamser. On va voir si dans nos autres dinos il n'y a pas un petit peu de viande pour lui donner. On va mettre ça comme ça. Regardez moi ce con. Il est déjà tout amoché. Voilà et moi j'ai perdu en plus mes bottes et mon chapeau. Je me suis fait... Merde non c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Donc voilà maintenant que le jour s'est levé et qu'on y voit déjà un peu plus clair. Je redonne un peu de santé à mon spinosaure. Je vais prendre l'aigle. Pour pouvoir les survoler. Je vais lui demander de me suivre. Et c'est parti. Maintenant on attaque les autres... On attaque l'île au carnivore. En espérant ne pas en laisser derrière nous. Parce que ça me ferait chier. Je sais pas si ça c'est pour les mettre en neutre. Je vais vérifier vite fait. Est-ce qu'ils sont en neutral ? Non ils sont en passif. Donc ça... Ça c'est neutral. Voilà. Parfait. Comme ça ils attaqueront les ennemis... Enfin les dinosaures ennemis. Dès qu'ils pourront. Donc là ça commence bien. On voit déjà le T-Rex au loin. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive à nous suivre. Allez un petit peu par là. Parce que sinon ils vont se planter dans les rochers. Ces abrutis. S'il y en a déjà pas qui s'est déjà fait. Regardez moi ces cons. Heureusement que je suis avec l'aigle. Voilà. Par contre il faut surveiller. Sa stamina. Parce qu'avec l'aigle. Pour ne pas qu'il se dépose. Et qu'on se fasse avoir. Par un raptor. Ou un carnot. Ou que sais-je. Bon allez c'est parti. Maintenant. On attaque tout ce qui bouge. On va commencer par la plage. Est-ce que tout le monde me suit toujours ? On va ralentir la cadence pour les retards à terre. C'est quand même dingue. Même le mammouth va plus vite que les stégosaures. Le tigre et tout ça. Enfin en même temps c'est parce qu'il avait pied. Et les autres pas. Mais eux on voit vraiment qu'ils ont le temps là. Donc là. Toujours pas eu d'attaque. Par des dinosaures. Bon on va un petit peu continuer. On va peut-être. Pas tout de suite aller par là-bas. On va continuer à survoler. Donc là. On va toujours attendre le reste du troupeau. C'est vraiment les stégosaures qui prennent leur temps. Et qui retardent toute la troupe. J'espère qu'il y en a un ou deux qui va crever. Enfin que les deux vont crever. Comme ça on sera tranquille. Hop. Voilà. Première attaque d'un tigre. Attention. Il va se faire à mon avis exploser la race. Comme il n'a rien remarqué. Bon ben voilà. Tigre sans trop d'attente. Ça a été vite tué. Donc là. On a la chausserie qui nous attaque. Voilà. On s'attaque avec l'aigle. Bon ben voilà. Elle est morte de toute manière. On n'a qu'à descendre. En tout cas. Mon aigle a déjà pris quand même pas mal de dégâts. Je vais peut-être devoir continuer à pied si ça continue. Bon alors on va retourner par là-bas. Voir s'il n'y a rien d'autre à buter. Jusqu'à présent ça se passe plutôt pas mal. Bon hormis le fait que la moitié de mon troupeau se sépare. Voilà. Donc on va essayer d'avoir un dinosaure un petit peu plus conséquent. Là les aigles ça peut peut-être déjà mettre un petit peu plus de dégâts. Ah. Un carnot. Génial. J'espère qu'il va venir par ici. Sinon on peut le siffler. Hop. On va prendre un peu d'altitude pour ne pas que mon aigle prenne trop de dégâts. Voilà. Le carnot attaque. Et se fait attaquer. Bon il est déjà mort. Sans grande stupéfaction. On va continuer à parler bien pour une fois. Sans grande crête. On voit que c'est assez rapide. Que nos dinosaures gagnent assez facilement. Bon voilà. Deux aigles sont morts. On va essayer de tomber sur un T-Rex ou quelque chose d'un petit peu plus gros. Ah merde. J'ai perdu la moitié dans les armes là-bas. L'inconvénient des gros dinos c'est qu'ils sans cesse ils se bug. Bon attendu on va les faire revenir en arrière. Il va falloir que je me dépose parce que de toute façon je vais perdre toute ma stamina. Hop. Est-ce qu'il me follow moi ? Il me follow tous. C'est parti. On va y aller à pied. On va décoisser ceux qui sont coincés. On va peut-être équiper le pistolet alors. On va peut-être équiper le pistolet pour pouvoir viser. Le spinosaure. Est-ce qu'il me suit maintenant ? Au pire on va monter sur celui-ci histoire de le décoisser. Voilà. Bon bah alors on attaque avec le spinosaure. Merde le mammouth est de nouveau coincé. Et moi je suis coincé dans le spinosaure. Ça c'est l'inconvénient d'avoir beaucoup de dinosaures. C'est qu'après ils se bug tous les uns dans les autres. On va les faire rester là. Ça sert à rien de les rebuguer une fois. Ici. N'empêche. Un gros mammouth comme ça à rester coincé à cause d'un petit tronc à la con. Regardez ça. C'est n'importe quoi. Bon allez. Dépêche-toi. Bon on va casser les arbres parce que ça m'emmerde. Voilà. Hop. Est-ce que maintenant il est décoissé ? Parfait il est décoissé. Donc on va faire le tour avec le mammouth. On va se remettre près de notre troupe. Et on va continuer d'attaquer. D'ailleurs on va peut-être marcher avec le mammouth étant donné que... Étant donné qu'il est assez lent. Voilà. Et hop ils suivent tous le mammouth. Évidemment là ils ont tous bugué. Ils sont tous bugués dans le mammouth. Bon alors on va descendre. On va les faire me suivre. Comme ça moi en tout cas ils ne me buggeront pas. Ah ! Attaquer ce tigre ! Voilà. Ça c'est bien. Bon alors maintenant je veux un gros dino. Bon désolé si c'est un peu... Ça se passe pas comme j'avais prévu. Je pensais que ça serait beaucoup plus fun. Qu'on se fait attaquer de partout. Là il y a déjà le T-Rex qui bug. Alors là on va le siffler. Et il t'a pas qui me m'attaque ! Ah oui vous voyez quand même que le T-Rex se fait quand même assez facilement défoncer sa race. Ouh ! Je me cache derrière tous mes dinos en fait. Ça c'est l'avantage d'en avoir plein. C'est de se cacher derrière eux. Et je crève la dalle donc je vais vite manger un petit peu. Je vais manger tous les spécs qui me restent. De toute façon je ne suis pas certain de survivre assez longtemps que pour pouvoir savoir ce qui se passe en suite. Voilà encore un T-Rex. Voilà le Raptor. Ce qu'on va faire on va tous les siffler. Il veut même pas. On va prendre peut-être cette arme là. Peut-être qu'on sait voir un peu mieux. On va peut-être même mettre Headshot ou Raptor. Qui sait. Si l'aigle se barre. Ouais non ça marche pas. J'aurais peut-être dû mettre une lunette. Mais bon il fallait des cristaux pour pouvoir le faire. Mais je n'ai pas farmé les cristaux parce que je ne savais pas où je les ai trouvés tout de suite. Assez facilement on va dire. Bon là. Il y a l'air d'avoir un T-Rex, un Carnot. On va aller siffler ça. Moi je vais me cacher derrière tout ça. Épatez-vous. Bon il n'y a toujours pas eu un seul mort. Même pas Dilophosaurus. Rien du tout. Ils ont toujours tous en vie. Même pas le Triceratops. Rien. Toujours tous là. Ce qui est assez exceptionnel on va dire. Là je ne sais pas ce qu'ils attaquent. On le saura assez vite. Ben voilà c'était un T-Rex. Bon ben on va continuer en espérant tomber sur quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Bon alors ils me suivent toujours tous. Oui ça va. Ça va me suivre. Bon alors on va tomber sur quelque chose là. Il y a quoi ici ? Là il y a mon Spinosaur qui est bugué. Ah là là c'est moi qui vais être bugué maintenant. C'est plus galère qu'autre chose. Voilà encore un T-Rex. Ah même deux T-Rex. Magnifique. Là on va enfin avoir le droit à un combat de Titan. On va les siffler. Voilà comme ça tous mes dinosaures vont se précipiter sur le T-Rex. Bon ben voilà encore un T-Rex de mort. Je n'aurais même pas perdu un seul demi-dino. En fait comme de quoi indépendamment tous les uns des autres. Ils sont peut-être faibles mais une fois qu'ils sont en groupe ils sont quand même puissants. Bon là il y a pas mal de Carnot. On va les faire attaquer tous les Carnot. Voilà donc là on voit bien qu'ensemble ils ont une force assez impressionnante. Bon ben apparemment ils ont déjà buté tout ça. Bon défendez-moi là les gars parce que... Ah oui on voit quand même que ça vole hein l'air de rien. Moi je vais me... Surtout ils attaquent dès que je tire dessus. Ben ça tombe bien. Maintenant je vais tous le retirer dessus. Je vais me faire attaquer par je ne sais pas quoi. Ben ça veut plus. Avec l'accent vous voyez. Hop. Est-ce qu'ils vont attaquer ? Ben non non il était trop loin. Bon j'aurais bien voulu quelque chose qui ait des morts. Que ce soit un peu plus avec des rebondissements et ainsi de suite. Mais là honnêtement je suis déçu. Dans le sens où ben il se passe pas grand chose au final. J'aurais bien voulu que mes dinosaures crèvent ou pas. Là à part avoir semé l'autre stégosaure que je sais pas où il est. Et que je m'en fous de toute manière. Il se passerait de bien merveilleux. Enfin on voit quand même que le mammouth a pris des dégâts. Le spinosaure un petit peu. Et le triceratops le voilà. Bon alors c'est pas grave on continue. Ah il y a encore un carnot. Ah non un raptor il m'attaque. Il a sûrement de faire défoncer. Voilà bon ben je vais peut-être prendre un petit peu le shotgun pour vous montrer un peu d'autres armes. De toute façon je pense qu'une fois qu'on aura fait le tour de l'île et qu'on aura tout tué ce sera terminé. Ah là il y a les A eux. C'était mon stego qui se battait. Vous voyez même lui tout seul coincé dans un arbre il bute encore les autres. Et moi avec un coup de shotgun je tue tout le reste. Donc franchement. Franchement c'est dommage. Ça aurait peut-être été intéressant d'affronter un alpha. Vu qu'on a pu voir que les alphas sont quand même vachement puissants. Je pensais qu'il y en aurait sur cette île. Mais apparemment il n'y en a pas. On va quand même continuer et essayer d'en trouver. J'espère qu'il y en aurait. Enfin. Comme ça on aurait pu voir si toute notre troupe aurait été suffisamment puissante. Pour tuer un tyrannosaurus alpha. Ou un carno même un raptor. Comme nous on a déjà galéré pour tuer ça. Ils sont toujours tous en train de me suivre. Bah là il n'y a rien. Bah je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir par là. Et je pense qu'au bout de cette ligne droite. C'est l'endroit où on a démarré. Où il y a le bateau au loin. Donc on va voir. On va peut-être tirer sur les aigles qui se trouvent juste là. Là il recharge évidemment. En plus vous voyez même avec une seule balle on tue l'aigle. Honnêtement on est suffisamment bien à ce teuf. Que pour pouvoir venir ici et survivre sans problème. On va vite aller boire. Voilà ça c'est peut-être le seul truc qui nous ferait crever. C'est le fait de boire ou de manger. Bon alors on va essayer de faire encore un gros kill. Et puis après on verra bien ce qui se passe. Ce qu'on va faire histoire que ça soit un peu plus fin. Ah bah voilà là encore un Carnot et des Raptors. On va essayer d'attaquer ça. Mais je trouve toujours. C'est pas grave si on en perd quelques-uns au passage. Là il y a l'air d'avoir encore un combat. Ouh là plusieurs Raptors, un Carnot. Ça aurait peut-être été l'occasion de voir des mien mourir. Mais apparemment non. Bon bah vous voyez on a déjà fait tout le tour. Bon bah voilà on voit que mes dinosaures ont nettement l'avantage face à tous les carnivores de l'île. Donc je pense qu'on va en rester là maintenant qu'on a vu que j'ai montré ma puissance sur l'île aux carnivores. Et je pense qu'on va clore cette saison sur ces images. J'espère que ça vous aura plu. Bon voilà c'était pas aussi fun que je l'aurais espéré. Je m'attendais à un petit peu plus de rebondissement. Mais bon voilà c'est ce qui arrive. C'était ce qui était prévu. Donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si cette saison vous a plu. Et si la fin de saison vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour la saison de... Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz